Depuis 2010, la Grèce subit un désastre humanitaire. Au nom d'une dette publique qui ne fait qu'augmenter, le pouvoir d'achat a chuté de 30%, le taux de chômage atteint 28% et deux tiers des moins de 25 ans. Tous les services publics ont été dégradés. Le budget de la santé réduit de plus d'un tiers. Des hôpitaux ferment. D'après une étude scientifique anglaise, depuis le début de l'austérité, la mortalité infantile a augmenté de 43%. La Grèce de l'austérité, la Grèce de l'austérité, et la Grèce de l'austérité, avec la haïtérité, avec la haïtérité, avec la haïtérité, avec les vies de la haïtérité dans une Européenne qui est différente. La banque centrale européenne tarie les versements nécessaires à la mise en circulation des liquidités par les banques du pays. Les ministres des Finances de la zone euro affirment qu'il n'y a pas d'alternative à leur choix et restent intransigeants. Sans changement d'orientation, le rêve européen risque bien de tourner au cauchemar. Mais quelle direction prendre ? La Grèce se trouve au cœur de la tourmente. Elle vient de subir en juillet 2015 un terrible déni de justice et de démocratie. L'heure est venue d'en débattre sans tabou. L'heure est venue d'en débattre sans tabou.